Salut les amis, c'est Jojane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en partenariat avec Kaspersky qui m'a tout simplement contacté pour me demander si j'étais intéressé de réaliser une vidéo vous présentant différents types de menaces qu'on peut avoir en surfant sur le web. Alors j'ai trouvé l'idée vraiment bonne puisque le sujet est très intéressant et sachant que l'entreprise Kaspersky est connue comme étant sérieuse, et bien j'ai tout simplement accepté. Du coup les amis, je vous propose de vous lister différents types de menaces qu'on peut avoir en allant sur internet. Allez c'est parti ! On a dans un premier temps le phishing. En gros ce sont tout simplement des emails ou encore des faux sites internet complètement bidons qui veulent qu'une chose, vous voler des données personnelles. Par exemple ça peut être une fausse page Facebook, on vous demande de vous connecter sur votre compte, donc vous mettez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe. Et comme par hasard quand vous allez vouloir vous connecter, et bien ça ne marchera pas, vous aurez un message d'erreur. Et en fait en faisant cela, vous envoyez directement au voleur vos identifiants, et du coup le voleur va les utiliser par la suite pour en faire des choses pas très gentilles. Ils sont pas très gentils les vols. Ça peut être également une fausse page Paypal, une fausse page de crédit mutuel, de la poste, de caisse d'épargne, bref ça peut être vraiment de tout. Pour ceux qui veulent savoir, en 2015, la protection anti-phishing de Kaspersky a été activée plus de 140 millions de fois. Donc oui, ça fait beaucoup. Ensuite nous avons les ransomware, 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 ransomware. Voilà, tout simplement. Il s'agit tout simplement d'un cheval de troie qui s'infiltre sur votre PC, sur votre Mac ou encore sur votre smartphone, et qui chiffre tous vos données, documents, photos, vidéos, tout. Et tout ça en toute discrétion. Et après voilà, on va tout simplement vous contacter pour vous demander, ben voilà, si vous voulez récupérer vos données, et bien, faut payer. Et justement, quand j'étais gamin, j'avais un sacré cheval de troie de ce type. En fait, j'avais tout simplement une fenêtre qui s'ouvrait quand j'allumais mon ordinateur. J'avais ma souris qui se mettait au milieu de la fenêtre. La souris, je pouvais même pas la sortir de la fenêtre. Donc c'est à vous dire, je pouvais vraiment rien faire. Et on me demandait de payer pour pouvoir récupérer en soi mon ordinateur. Bien entendu, je n'ai pas payé, j'ai pas voulu leur donner mes informations bancaires. Du coup, j'ai dû restaurer l'ordinateur et j'ai perdu toutes mes données. Heureusement pour mon cas, c'était des données pas forcément super importantes. Mais j'en suis convaincu que malheureusement, certaines personnes qui sont victimes de ce type de ransomware... Je vais vraiment avoir du mal avec ce mot. Alors je crois qu'on peut le remplacer par un mot. Voilà, cryptovirus. Donc on va appeler ça tout simplement cryptovirus. Bref, j'en suis sûr malheureusement que certaines personnes sont victimes de ce même type de cryptovirus que j'ai pu avoir. Et qui ont dû perdre certaines données vraiment très importantes. C'est une menace qui selon moi est vraiment la plus importante sur le web. Et ce qui fait vraiment peur, c'est que ces menaces ont été multipliées par deux ces deux dernières années. Donc faites vraiment très attention les amis quand vous téléchargez des logiciels. Et surtout ne payez pas les rançons qu'on vous demande. Parce que peut-être qu'ils vont utiliser vos informations bancaires pour je ne sais quoi. Après nous avons le piratage avec le wifi public. Vous voyez le wifi gratuit où tout le monde peut se reconnecter sans problème ? Et bien c'est utilisé par énormément de personnes. En effet, il y a près de 82% des personnes qui sont en déplacement qui utilisent justement ce type de wifi. Alors oui, le wifi public c'est cool, c'est pratique. Mais malheureusement, les cybercriminels utilisent ce type de wifi pour pouvoir récolter sous votre dos... Et bien vos mots de passe ou encore des informations potentiellement de valeur. Ensuite pour finir, on a les menaces sur mobile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 99,8% des personnes qui sont affectées par des menaces sur mobile, c'est sur Android. Donc pour les utilisateurs iOS, vous êtes très bien protégés. Ce qu'il faut savoir, c'est que les menaces sur mobile sont de plus en plus présents. Il y a par exemple eu 884 774 nouveaux programmes malicieux qui ont été détectés par Kaspersky. C'est 3 fois plus qu'en 2014. Donc ça fait un petit peu peur quand même. Et il y a eu 94 344 utilisateurs uniques qui ont été attaqués dernièrement par des renderer mobiles. Ou des cryptovirus mobiles. Et ça, c'est 5 fois plus qu'en 2014. Et on finit cette vidéo avec des conseils pour éviter tout simplement des problèmes avec votre smartphone ou encore sur votre ordinateur en surfant sur le web. Sauvegardez régulièrement vos fichiers importants. Méfiez-vous des pièces jointes par rapport à des emails que vous ne connaissez pas. Effectuez régulièrement les mises à jour des applications de votre ordinateur ou encore de votre navigateur. Vous pouvez aussi utiliser une suite de sécurité complète. Vérifiez également les mises à jour et c'est surtout un gros conseil pour les personnes qui sont sur Windows. Et pour éviter d'avoir vraiment des problèmes sur votre smartphone, notamment sur Android, évitez, vraiment évitez de télécharger des applications en dehors du store. Et bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous voulez voir d'autres informations sur les menaces sur le web et de voir d'un peu plus près ce que propose Kaspersky comme solution, et bien n'hésitez pas à aller dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut !